... Regardez bien ces images. Elles vont faire le tour du monde. Ces rats ont été nourris de maïs transgéniques pendant toute leur vie. Les tumeurs qui les affectent sont énormes. L'étude qui a permis de révéler l'impact des OGM sur la santé de ces rats vient de se terminer. Elle a bénéficié de moyens techniques et financiers exceptionnels. Pendant deux ans, nous avons pu en suivre tout le déroulement. Après des années de doutes et de polémiques, allons-nous enfin connaître la vérité sur les OGM ? Ne serions-nous pas alors face à un scandale de santé publique touchant le monde entier ? C'est la plus longue et la plus détaillée des études à ce jour sur un OGM. Et aussi, nous avons fait une autre étude en même temps. C'est sur le principal pesticide du monde, le Roundup. C'est un herbicide. Il fait partie de la principale catégorie des pesticides. Les causes de mortalité en noir correspondent aux animaux qui ont de la souffrance. Autrement dit, on sait qu'ils sont morts parce qu'ils avaient des tumeurs qui dépassaient 25% du poids du corps, parce qu'ils maigrissaient de plus de 25% ou qu'ils resteraient prostrés dans leur cage ou qu'ils avaient des hémorragies graves, avec un phénomène qui est trois à quatre fois plus important pour les rats qui mangent des OGM ou des OGM au Roundup pour certaines doses. C'est terrible de disposer de ce genre et de laisser continuer à faire les choses comme on est en train de les faire. Ça, c'est le premier point. C'est quand même très fiant. Donc, toute l'urgence qu'il y a... Affubuie. Affubuie. Oui, oui. Au printemps 2010, la Fondation Charles-Léopold Maillère nous avait parlé d'une étude en cours qui allait démontrer de manière scientifique, donc inattaquable, la toxicité des OGM. C'était une information extraordinaire qui permettrait de mettre fin, une fois pour toutes, à 15 ans de polémiques. Impressionnés par les premiers résultats, nous acceptons de garder le secret le temps que l'étude s'achève et qu'elle soit rendue publique. Pourtant, très vite, une question nous taraude. Des centaines de travaux ont déjà été publiés sur le sujet. Beaucoup concluent que les OGM sont aussi sûrs que leur contrepartie non-OGM. Comment peut-il exister des opinions si contradictoires sur un même sujet ? Pour en savoir plus, nous décidons de nous rendre à l'université de Caen, là où tout a commencé. On a un vrai problème, tant pour les OGM que pour les pesticides. C'est que depuis 50 ans, toutes les études ont été faites par les industriels et que de plus, on n'a pas accès à ces analyses de sang facilement. J'y avais accès en tant qu'expert, travaillant pendant 9 ans, 3 mandats de 3 ans, pour le ministère de l'Agriculture et l'Environnement. Tout le monde était d'accord pour admettre qu'il y avait des effets statistiquement significatifs, mais qu'ils jugeaient, a priori, c'était leur conclusion, pas important. Professeur en biologie moléculaire, Gilles-Éric Serralini a siégé entre 1998 et 2007 à la CGB, la commission du génie biomoléculaire chargée d'évaluer les OGM en France. Très vite, ils s'insurgent contre l'absence de discussion au sein de la commission et souhaitent que la communauté scientifique puisse participer au débat. Mais ils se heurtent à la culture du secret, imposée tant par les industriels que par le gouvernement. Persuadés qu'il faut rétablir un minimum de transparence dans les processus d'évaluation, ils fondent en 1998 le CRIGEN avec Corinne Lepage. Nous nous rendons compte que la commission du génie biomoléculaire qui publiait régulièrement non seulement ses décisions, mais ses procès-verbaux, ne publie plus ses procès-verbaux. Je saisis donc la commission d'accès aux documents administratifs pour demander la communication. La CADA me dit, vous avez entièrement raison, c'est un document communiquable. Sauf ce qui est couvert par le secret industriel. Le secret industriel ne peut pas être opposé aux études qui concernent la santé et l'environnement. Bien, donc la CADA décide de la communication et la CGB m'envoie un document genre KGB, c'est-à-dire où la moitié est noircie, mais ils n'ont quand même pas pu tout noircir. Et dans ce document, que nous obtenons en 2005, quelque chose comme ça, figure une référence à l'étude sur le mont 810 et sur des effets statistiquement significatifs sur les rats qui ont consommé ces OGM. Ainsi, les études de Monsanto avaient bien relevé des anomalies chez les rats ayant consommé son maïs. Mais elles avaient été sciemment ignorées au prétexte qu'elles n'étaient pas toxicologiquement significatives. Eh bien, ça n'a pas d'effet pathologique parce que tout ceci repose sur deux idées qui sont admises par la communauté scientifique aujourd'hui, qui sont les suivants. Premièrement, pour que les résultats soient pathologiquement significatifs, il faut une évolution parallèle des mâles et des femelles. S'il n'y a pas cette évolution parallèle, ce n'est pas pris en compte. Or, pour nos rats et nos rats, sur le poids, par exemple, des animaux, les rats ont grossi, les rats ont maigri, donc pas significatif. Alors, moi, je ne suis pas scientifique, je ne veux pas aller loin dans le débat sur ce point-là, mais quand même, en tant que M. et Mme Tout-le-Monde, sur des variations de perturbateurs endocriniens, par exemple, évidemment, s'il faut que les tumeurs du sein évoluent de la même manière chez les hommes et chez les femmes, même s'il existe de manière rarissime des tumeurs sur les seins des hommes, c'est quand même, comme aurait dit au diard, il y a des poissons qui volent, mais ce n'est pas la loi du genre. Il est très grave d'avoir une sous-interprétation de ces effets, et j'ai peur que ça ne soit encore plus grave que ce que je dis, parce que Monsanto a admis que ces critères laxistes qui consistaient à dire « Non, ce n'est pas la même chose chez les femmes et les femmes, donc ce n'est pas grave », il l'avait appliqué depuis 50 ans pour les pesticides, les médicaments et d'autres produits industriels. Mais que savons-nous au juste sur les OGM ? Pas grand-chose, en fait. Nous raisonnons tous au son des prises de position, des catastrophes annoncées, restant sensibles aussi bien aux rapports officiels rassurants qu'aux images des faucheurs arrachant des pieds de maïs OGM. Qui croire alors ? Une chose est sûre, un débat apaisé semble impossible entre partisans et opposants à cette technologie. Plusieurs affaires de santé récentes ont jeté un profond doute sur la probité des études officielles et du monde des experts. Quand pourrons-nous bénéficier d'une étude qui permettrait de mettre fin à nos incertitudes sur les OGM ? C'est très exactement ce qu'ont entrepris depuis 2009 Gilles-Éric Serralini et son équipe, avec le soutien de la Fondation Charles-Léopold Maillère, du CRIGEN et du CERES. Donc l'idée est assez vite venue de faire soi-même les tests. Il était important de pouvoir contrôler ces protocoles pour avoir un nombre suffisant d'animaux, pour avoir un nombre suffisant de temps pour étudier les paramètres. Le problème, c'est que d'avoir 200 rats qui soient mis au laboratoire pendant deux ans, d'avoir 6-8 personnes qui s'occupent de faire toutes les analyses, de prendre tous les prélèvements, de regarder toutes les tumeurs s'il y a lieu, c'est très cher. C'est de l'ordre du million d'euros ou de double. Et les industriels font ça en série. Donc ils ont des laboratoires qui sont ad hoc pour eux. Faire ça par un laboratoire indépendant et agréé, c'est absolument exceptionnel. C'est la première fois que l'on fait des études sur deux ans sur des OGM. Ça, c'est déjà la grande différence. En plus de ça, on a essayé justement d'évaluer le maximum de paramètres biochimiques et biologiques possibles avec des prises de sang itératives, des prises de poids, des analyses d'urine. On étudie les paramètres hépatiques, les paramètres urinaires, les paramètres sanguins, tout ce qu'on peut étudier, les paramètres hormonaux qui n'ont jamais été étudiés non plus dans les précédentes études. Donc c'est vraiment une première mondiale. Jusqu'ici, le maïs NK603, l'OGM retenu pour cette étude, n'avait été testé que pendant trois mois, sous le seul contrôle de son fabricant, Monsanto. Quant au Roundup, également produit par la multinationale et utilisé pour la culture du maïs, seul son principe actif, le glyphosate, avait été évalué et non sa formule complète. Or, pour permettre au principe actif de pénétrer dans les cellules de la plante, l'industriel utilise des adjuvants qui peuvent parfois se révéler plus nocifs que le glyphosate lui-même. Le but est double, à la fois de mener les études comme elles doivent être menées selon les normes internationales, mais pas en les lisant de manière la plus laxiste possible, comme font certains industriels, mais en les lisant de manière la plus rigoureuse possible. Et deuxièmement, de savoir effectivement s'il y a des effets secondaires. Mais comment peut-on le savoir sinon en donnant ça à des animaux et en mesurant tous les paramètres sanguins et en regardant tous leurs organes finement ? Si cela n'avait jamais été fait, alors sur quoi se basent nos hommes politiques pour prendre leurs décisions ? Peut-être devriez-vous vous interroger sur les informations dont ils disposent, l'usage qu'ils en font, comment ils les obtiennent ? Pour le savoir, nous nous rendons à Bruxelles, puisque c'est ici que sont accordées pour l'Europe toutes les autorisations de mise en culture ou de mise sur le marché des plantes génétiquement modifiées. C'est l'EFSA, l'Agence Européenne de Sécurité Sanitaire des Aliments, qui est chargée de l'évaluation des OGM pour les 27 pays européens. Entre 2002 et 2009, elle a rendu 42 avis sur des OGM, tous positifs. C'est celui qui va commercialiser le produit, qui doit apporter la preuve de son inocuité et qui doit fournir les données. C'est lui qui supporte la charge financière de produire les études et les données et ce n'est pas le contribuable, donc la ressource budgétaire publique qui le fait. Cela ne veut pas dire que l'EFSA prend les données pour solde de tout compte et se contente entre guillemets de les bénir. C'est justement ça la valeur ajoutée de l'autorité européenne, c'est qu'on va s'assurer de la qualité de la méthodologie qui a été utilisée, de sa conformité à ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire, de la qualité des résultats, du traitement statistique et qu'à tous les niveaux, sur tous ces aspects-là, nous sommes en mesure de demander des données, des informations complémentaires à la compagnie afin de s'assurer que nous prenons des avis sur une base qui est solide. Les OGM sont soumis à des tests de sécurité extrêmement sévères qui ont été mis en place par les États membres et les institutions de la communauté européenne depuis de nombreuses années. Et ce système d'évaluation est reconnu par tous comme le plus dur et le plus sévère au monde. La Commission et l'Agence européenne de sécurité des aliments ont dit que les produits alimentaires OGM, ceux qu'ils ont évalués et approuvés, étaient aussi sûrs, voire plus sûrs, que les produits conventionnels. Une anecdote à ce propos. Si vous soumettiez du café, une tasse habituelle de café ou des grains de café à ces tests d'évaluation, eh bien de nos jours, le café serait interdit à cause des toxines naturelles qu'il contient. Ça ne veut pas dire que le café soit mauvais pour nous, mais il contient des toxines naturelles. Plus important encore, depuis environ 15-16 ans, on consomme dans le monde entier et aussi en Europe des produits génétiquement modifiés. Et à ce jour, nous n'avons eu à déplorer aucune intoxication, aucune mort, ni quoi que ce soit de cet ordre. Si vous demandez aujourd'hui au public, n'importe qui, si lui-même ou dans ses proches, autrement dit dans ceux qu'il aime, il y a eu un cancer, une maladie nerveuse, une maladie immunitaire, une allergie, une maladie de la reproduction, une maladie hormonale, tout le monde lève la main dans les salles. Ces maladies ne sont pas expliquées par la médecine courante, par une recrudescence de nouveaux virus ou bactéries, ne sont pas expliquées par la génétique, parce que ça a explosé en 50 ans, y compris la descente de la quantité, de la qualité du sperme dans l'espèce humaine, et en 50 ans, la génétique humaine n'a pas franchement changé. Et donc, il reste les problèmes environnementaux, la consommation, la qualité de l'air, de l'aliment, de l'eau. Seulement, ça se perd dans la masse, parce que quel médecin pourra vous dire, vous avez un cancer de la prostate, monsieur, vous avez un cancer du sein, madame, voilà, il est dû à tel et tel facteur. Donc, on a une espèce de coussin toxique, d'incertitude qui règne sur l'ensemble. Et moi, je dis que l'évaluation de ces produits, dont les OGM, encore une fois, ne sont qu'un dernier symbole, est mensongère, parce qu'elle a été organisée de cette manière problématique, et parce que ce sont les entreprises qui font les tests, et parce qu'ils sont sous-interprétés systématiquement, parce qu'il n'y a pas de transparence dans cette façon de faire-là. Sans doute serait-il utile à ce stade de savoir à quoi servent les OGM. C'est le plus souvent une plante qui a été conçue, soit pour produire son propre insecticide, soit pour être tolérante à un herbicide qu'elle pourra recevoir à dose massive, sans mourir. On comprend bien l'intérêt pour l'agriculteur. Il pourra, par exemple, épandre du round-up sur son champ, toutes les mauvaises herbes disparaîtront, seul restera l'OGM cultivé. On comprend moins l'intérêt pour le consommateur qui risque, lui, d'avaler un produit devenu une véritable éponge à pesticides. D'où l'importance de pouvoir évaluer l'OGM lui-même, l'OGM et les résidus qu'il contient, et le pesticide seul. Mais avant d'y parvenir, Gilles-Éric Serralini s'est heurté à une première difficulté, réunir assez de fonds pour mener sa recherche et se procurer les semences. Nous avons passé plus d'une année à obtenir des maïs transgéniques, car aucun producteur d'OGM ne voulait facilement les donner, étant donné que Monsanto fait signer des accords pour que ces semences ne servent pas à la recherche, ou alors qu'il faut un accord avec eux pour le faire. Et nous voulions que l'étude soit indépendante. Évidemment, la société Monsanto ne veut pas donner ces semences certifiées sans savoir le protocole que vous allez suivre. On savait très bien qu'on nous mettrait toutes sortes de bâtons dans les roues pour ne pas le faire. J'avais demandé une partie de cet argent à une commission publique qui offrait des crédits pour faire cela. Et j'avais commencé à décrire le protocole. Qui c'est la commission scientifique qui décidait de faire ces tests ? C'était ceux qui avaient contribué à autoriser le maïs. C'est ceux qui avaient dit au gouvernement, pas de problème. Évidemment que ces gens-là, ils ne voulaient pas qu'on découvre ce qu'ils avaient fait. Donc ils ont mis tous les bâtons dans les roues pour que ça ne soit pas fait. Donc passer par le gouvernement pour avoir les semences certifiées, on a essayé, mais sans succès pour ces raisons. Passer par la compagnie, c'est des produits privés, brevetés. Vous n'avez pas le droit de faire des protocoles recherche sans avoir une collaboration avec nous. Je leur ai dit que j'étais ouvert, testé ça de manière indépendante, avec un comité contradictoire, etc. Mais non. Alors, il a fallu s'adresser d'ailleurs à une source qui demande encore la confidentialité. Mais c'est un lycée agricole au Canada. Les gens pourront essayer de tous les faire pour savoir. Qui a consenti à nous en cultiver d'une manière extrêmement précise parce qu'on voulait que les champs soient assez proches mais ne se contaminent pas. On voulait que les semences soient certifiées. On voulait qu'il y ait des champs qui soient traités normalement au Roundup, d'autres qui soient traités sans Roundup. On voulait que les céréales soient séchées correctement pour être sûr de ne pas avoir de champignons ou autres qui se développent dans un lot et pas dans l'autre. Donc des choses extrêmement contrôlées. Comment se fait-il qu'il soit si difficile de réunir de l'argent public pour conduire une recherche intéressante à la santé de tous ? Comment se fait-il que les chercheurs aient autant de mal à avoir accès aux données des industriels et même aux produits à analyser ? La réponse vient de l'industrie elle-même qui, à travers ses experts, ses lobbies et sous couvert du secret industriel, influence en permanence le monde politique et ceux qui fixent la réglementation. Retour à Bruxelles où, comme chaque année, Europa Bio organise son congrès. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour explorer la façon dont les industries européennes de biotechnologie peuvent contribuer à une innovation responsable qui bénéficie à la société. Dans la salle, industrielles, lobbyistes, chercheurs sont réunis. L'invité vedette du jour est John Daly, le commissaire européen en charge du dossier des OGM. Ne soyez pas surpris, à Bruxelles, c'est l'usage. Les industriels sont invités à participer à l'élaboration même des règles qui encadrent leurs activités. Du point de vue du régulateur, je suis d'accord pour dire que les efforts de l'industrie doivent être soutenus par une réglementation stable et un cadre juridique satisfaisant pour les opérateurs. Les services de la commission rencontrent régulièrement vos entreprises pour voir où la législation ne fonctionne pas comme voulue et pour identifier les points qui pourraient être améliorés. Concernant les tests, comme je l'ai dit, nous avons des règles très sévères en Europe. L'étude à 90 jours n'est même pas une obligation. C'est quelque chose que les compagnies de biotechnologie font volontairement. Il n'y a aucune raison d'augmenter cette durée. Parce que des scientifiques indépendants de grandes universités à travers la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont dit qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Donc l'approche d'évaluation des risques sur les organismes géétiquement modifiés est un peu différente de celle de l'évaluation d'un produit chimique seul. Elle consiste en première approche à demander à ce qu'on fasse une comparaison entre la plante modifiée et ce qu'on appelle un comparateur, c'est-à-dire une plante de référence qui est une plante traditionnelle, cultivée conventionnellement. Et de voir les différences, les différences en particulier, pour prendre un exemple, les différences de composition. Et de voir si, par exemple, il va y avoir un composant qui est en plus grande quantité dans cet OGM que dans la plante conventionnelle. Et à partir de là, de dérouler tout un raisonnement scientifique qui peut conduire le cas échéant. L'EFSA ne l'a jamais exclu. Et d'ailleurs, nous l'avons demandé dans certains cas, qui peut conduire à demander une étude de toxicologie, une ou des études toxicologiques sur des animaux. Ce principe fait que si l'on ne voit pas de différence majeure dans la composition des deux plantes, mis à part, bien sûr, la protéine fabriquée par le gène inséré, on déclare ces plantes substantiellement équivalentes. Et l'hypothèse est que si elles sont substantiellement équivalentes, leurs effets sur la santé le seront également. Or, on sait très bien que de très faibles différences dans la composition d'un produit peuvent avoir des impacts majeurs. Ce principe, adopté sous la pression des industriels, a été repris par toutes les agences sanitaires à travers le monde. Un maïs restant toujours un maïs, c'est le moyen le plus simple qu'ont trouvé de nombreux industriels pour éviter d'avoir à faire des tests longs, coûteux et dont ils ne sont jamais sûrs de maîtriser totalement les résultats. Si vous multipliez les études, le nombre d'animaux utilisés pour les tests augmentera. Or, nous essayons de réduire ce nombre en Europe. Il y a un bon programme mené par le gouvernement et la commission pour réduire ce nombre drastiquement. Le nombre d'animaux pourrait être quadruplé sans qu'on n'en tire aucun bénéfice ni pour le consommateur ni pour la sécurité sanitaire. Ces règles, elles n'imposent pas. Elles disent qu'on pourrait le faire. Et donc, les industriels qui ont négocié mordicus pour que ce soit simplement une suggestion d'expérience et pas une expérience obligatoire, en profite. Quand on veut savoir s'il y a des effets sur la santé, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il n'y a qu'une vraie façon de faire. On peut toujours essayer de dire théoriquement on va regarder le gène qui est modifié et puis voir si la composition chimique, que... Mais tout ça, c'est, comment dire, du pis-à-lait. C'est-à-dire que la vraie chose, c'est de regarder les analyses de sang des humains, si on peut, sinon des animaux qui en mangent pendant longtemps et qui mangent essentiellement ça par rapport à des contrôles qui mangent un régime très voisin au niveau de la composition chimique, voire identique, mais qui n'est pas à base d'OGM. Ainsi, l'Europe n'exige même pas que des tests de toxicité chronique soient menés systématiquement sur des animaux. Mais quand elle le demande, ce sont les industriels qui décident eux-mêmes du protocole à utiliser. La pomme de terre Amflora, par exemple, n'a été testée que sur un groupe de 30 rats, dont 10 seulement consommaient l'OGM. Les maïs de Monsanto ont été testés sur 400 rats. 80 étaient nourris avec la plante transgénique, mais seules 40 ont été analysées au niveau de leur sang. Dans tous les cas, aucune de ces études n'a dépassé 90 jours. Alors, ce que vous remarquez sur ce résultat, c'est qu'on a des groupes de rats, des mâles et des femelles, qui mangent des OGM, des OGM au round-up ou du round-up. Chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, c'est un rat qui meurt. Et vous voyez, la limite est à 10 puisqu'on a 10 rats par groupe. La courbe en pointillé. On voit que ce sont les femelles du groupe normal qui mangent le régime tout à fait normal et qui meurent. Donc voilà, seulement deux animaux qui meurent, deux morts spontanées, au bout, globalement, de 550 jours. Par contre, toutes les femelles qui mangent des OGM ou qui mangent des OGM traités au round-up ou qui boivent du round-up meurent davantage que les rats normaux. Alors après, on peut nous dire est-ce que c'est statistiquement significatif ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, on meurt six fois plus dans ce groupe-là que chez les contrôles. Donc on a une augmentation de 600%. Il n'y a même plus besoin en biologie ou en médecine de statistiques à ce niveau. Il y a un effet OGM, il y a un effet round-up. Oui, mais pas d'effet synergique. Mais il n'y a pas d'effet synergique. En tout cas, pas. Tout au moins dans cette étude. Parce qu'après, ça peut dépendre de l'effet additif. Alors là, on parle de la mortalité. On va voir que c'est différent pour les tumeurs, c'est différent pour les paramètres biochimiques. Mais pour la mortalité, c'est ainsi. Vous voyez que là, par exemple, on meurt avec des OGM à une certaine dose. Là aussi, ça n'est pas non plus en fonction de la dose la plus forte. C'est une dose équilibrée dans le régime. Donc ce n'est pas un effet qui est réellement comme du cyanure proportionnel à la dose. C'est un effet qui est indiqué qu'il est différent chez les mâles et les femelles. et il s'en passe sans doute par les hormones. Un point important à soulever quand même pour la compréhension, c'est que vous savez que toutes les études faites sur des rats sont des études faites sur trois mois. Et comme par hasard, là, on ne voit aucun trouble apparaître avant trois mois. Les premiers troubles apparaissent au quatrième mois. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que des études sur trois mois ne servent à rien. Exactement. Si ce n'est à donner de bonne conscience et à faire avaler des produits potentiellement toxiques. Ce qu'écrit l'EFSA exactement, c'est que 80%, 75 à 80% des effets qu'on voit à six mois ou deux ans, rétrospectivement, on peut en trouver les premiers signes à trois mois. Les industriels se servent de cet argument pour dire faisons bien les tests à court terme à trois mois et ça suffira. Sauf que Primo, ils ne font pas bien les tests à trois mois et souvent, ça manque. Et Secondo, quand justement on voit des signes, ils devraient prolonger ces tests. Donc, en fait, de toute façon, on peut toujours passer à côté de problèmes et c'est ce que va souligner l'EFSA en disant mais il n'y a que 75% des effets chroniques qui vont se voir à trois mois et donc ne serait-ce que pour cette raison, on devrait continuer tandis que les agences européennes ou nationales nous disent c'est imposer une grille économique trop forte aux industriels. À ce moment-là, on ne ferait rien du tout donc laissons faire le marché et puis après, on aura de la bio-vigilance le cas échéant on va corriger après coup. On ne peut pas attendre encore 100 ans et continuer à faire des études sur ce que pourraient être les effets des OGM. Si nous disons nous ne cultivons pas d'OGM en Europe alors il sera très difficile de dire comment nous pouvons analyser les effets des OGM sur le long terme. donc nous sommes devant le fameux syndrome de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce que vous faites en premier ? Donc je crois qu'il faut rester très 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 vigilant sur notre évaluation des OGM. Et je crois aussi que nous devons prendre en considération toutes les données disponibles pas seulement pour mettre en place un système de surveillance très strict qui nous permettra de déterminer au cas où quelque chose se passe sur le terrain comment réagir immédiatement mais aussi pour nous permettre de faire avancer la science et continuer à récolter des informations sur ce qui se passe exactement dans le domaine des OGM. Avant Gilles-Éric Serralini d'autres chercheurs comme Poustaille en Grande-Bretagne ou Vélimorov en Autriche avaient tenté d'étudier l'éventuelle toxicité des OGM sur la santé. 90 jours c'est pas suffisant. On sait maintenant que des doses de produits au long cours et en particulier pour tout ce qui est perturbateurs endocriniens et pour tout ce qui est cancérigènes ça demande des années. On sait très bien que le contact avec un produit par exemple chez l'homme cancérigène à 20 ans va produire un cancer 20, 30 ou 40 ans plus tard. Donc ce laps de temps sur 3 mois sur des rats sains n'est pas naturellement n'est pas étudié et il faut des études vie entière sur les rats et ces rats de laboratoire vivent 2 ans 2 ans et demi à peu près. Mais les travaux de Poustaille et Vélimorov ont été rejetés par les agences de sécurité sanitaire au prétexte que le protocole utilisé contenait des failles méthodologiques. Pour se prémunir contre de telles réactions l'équipe du professeur Serralini s'entoure de toutes les précautions afin d'éviter qu'un biais ne vienne fausser ses résultats. Dans ce laboratoire tout est contrôlé. la température, la luminosité, l'équilibre du régime alimentaire des rats. La présence d'une caméra est exceptionnelle. Pour éviter toute contamination venant de l'extérieur, nous avons d'abord dû passer à travers un sas de décontamination et enfiler la même blouse stérile que les laborantins. Nous avons collé au plus près des normes internationales existantes et non seulement nous y avons collées mais nous les avons dépassées pour être sûr de ne pas être critiquable à ce niveau. Alors ces protocoles consistent à prendre par exemple dans notre cas 200 rats à les prendre homogènes vérifier au niveau génétique au niveau bactérien au niveau viral les répartir dans des cages et les pucer c'est-à-dire avoir des puces électroniques qui les identifient de manière à ce que le personnel lui-même ne sache pas ni quel est le traitement ni quel est le rat exactement dans quel groupe de traitement il est. C'est une étude menée en double aveugle c'est-à-dire que personne dans le personnel ne sait à la fois quels sont les rats avec quoi ils sont nourris. Quand on teste des médicaments pour l'homme ces études sont faites aussi en double aveugle pour qu'il n'y ait aucune possibilité de manipulation entre guillemets et en cours d'études. Le laboratoire où se déroule l'expérience ne dépend pas de l'université de Caen. C'est un laboratoire agréé spécialisé dans ce type d'études pour l'industrie chimique ou pharmaceutique. Ces clients peuvent donc parfaitement être ces mêmes compagnies qui produisent les EGM. Paranoia ou prudence indispensable le lieu sera tenu secret durant toute la durée de l'étude afin d'éviter que des pressions voire des menaces ne soient exercées. Il y avait déjà eu des études mais ce sont des études par exemple de nutrition sur gros mammifères par exemple sur vache mais deux ans de la vie d'une vache ou d'une chèvre c'est seulement quelques mois de la vie d'un rat. Il faut parler d'études non pas de deux ans mais d'études vie entière. Et là on va voir que c'est aussi long que la vie des animaux et quand on a des études de vie entière il s'agit non pas simplement de mesurer la carcasse le poids des animaux ou comment ils survivent mais il s'agit de mesurer tous les paramètres sanguins et tous les paramètres qui sont au niveau des organes et donc là c'est la plus longue et la plus détaillée des études. Nous avons testé pour la première fois au monde c'est l'OGM seul l'OGM avec du round-up et le round-up dans sa formulation c'est à dire tel que ça n'avait jamais été testé tel que les agriculteurs l'utilisent ou tel qu'il peut rentrer dans les aliments. Alors pourquoi ça n'avait jamais été testé ? Parce que les compagnies elles faisaient leur test soit avec l'OGM traité au round-up comme il se doit et donc on ne pouvait pas différencier l'effet OGM de l'effet round-up soit elles faisaient sans le préciser le test sur l'OGM il n'y avait pas vraiment de standard à ce niveau. Donc ce que nous avons décidé de faire c'est enfin tordre le cou à la question est-ce dû à l'OGM ou est-ce dû aux pesticides ? Alors que pendant plus de 10 ans les commissions nationales ne se préoccupaient pas de l'effet pesticide. Donc pour prévenir ces questions on a pris l'OGM qui représente le maïs plante la plus cultivée en Europe au niveau des OGM et le caractère tolérance tolérance au round-up qui correspond à 80% des OGM du monde. Donc à la fois la plante la plus cultivée en Europe en tant qu'OGM et en même temps le caractère le plus importé au monde la tolérance au round-up. Et puis on a mis le round-up tout seul à trois doses. Première dose la dose qu'on reçoit dans l'eau du robinet quand elle est contaminée quand au printemps ou à l'été on va désherber les champs ou les jardins. Deuxièmement la dose qui est présente dans les OGM qui est beaucoup plus qui peut être jusqu'à 100 fois plus et qui va être là absorbée par la plante quand on fait de l'OGM et puis la troisième dose c'est la moitié de ce que va recevoir l'agriculteur quand il va épandre. Nous avons fait des études sur deux ans mais qui ne sont pas des études de cancérogénèse. Les études de cancérogénèse sont normalement faites sur des groupes de 50 rats mais il n'y avait aucune raison d'émettre l'hypothèse que ce maïs était cancérogène. Toute la communauté internationale ne le pensait pas et donc nous ne pouvions pas faire un protocole comme si nous étudions un produit cancérogène comme si on étudiait les effets du tabac ou de l'amiante. 200 rats donc répartis en groupes de 10 rats. Mais pourquoi des groupes de 10 rats au juste ? L'agence française de sécurité sanitaire des aliments considère aujourd'hui qu'il faudrait utiliser des groupes d'au moins 20 animaux pour écarter avec certitude la possibilité de confondre un effet dû au hasard au fait qu'un rat n'est jamais identique à un autre avec un éventuel effet OGM. Premier constat, bien que préconisant des groupes de 20 rats, l'agence n'est jamais revenu sur ses avis antérieurs favorables aux OGM. Des OGM pourtant testés sur des groupes de 10 animaux seulement. Autre constat, à ce jour, la réglementation qu'elle soit française ou internationale n'impose toujours pas aux industriels d'augmenter la taille de ces groupes tests. En fait, il n'y a pas de tests réglementaires au niveau international qui soient établis. Ça a même été finalement un luxe pour Monsanto de faire ces tests sur rats avec deux doses de 90 jours. Et ils ont fait le minimum du minimum c'est-à-dire le minimum possible. Quand nous avons... Enfin, moi, j'ai demandé... J'étais alors sous le secret de la confidentialité pendant 9 ans avec, comme président de la commission, Marc Félos. Il me disait mais non, mais c'est pas la peine d'aller plus loin parce que vous comprenez... Alors, il y a en fait trois arguments. Le premier, c'est pauvre petit rat, on va sacrifier des rats pour rien. Alors, pourquoi le premier argument est idiot ? Parce que qui c'est qui va dire qu'il vaut mieux sacrifier des enfants que des rats ? Enfin, je veux dire, c'est criminel. Donc, il vaut mieux tester ça sur des rats. Deuxième argument, vous comprenez, de toute façon, on va faire de la surveillance après coup. Non, mais c'est se foutre de la gueule du monde, excusez-moi de l'expression, étant donné qu'il n'y a pas de traçabilité et qu'il n'y a pas d'épidémiologie. Dites-moi, un seul registre dans le monde où on surveille ce qu'ont mangé les gens, OGM ou pas, et où on puisse rapprocher ça à une maladie, vous savez que sur le continent nord-américain et sud-américain, il n'y a aucun étiquetage des OGM. Troisième argument, c'est de dire qu'on n'est pas exposé à tout cela vie entière. Or, ça fait maintenant 15 ans, 15 ans, que chacun mange des OGM tolérants au round-up. À la demande des opposants, à la demande du public, il y a eu un très grand nombre d'analyses de toxicologie. Un très grand nombre. Le professeur Félous fait partie de ces experts qui, après avoir eu à évaluer les OGM, en encourage aujourd'hui l'usage. Classiquement, lorsque les autorités choisissent les scientifiques pour siéger dans les commissions, elles cherchent en général à nommer des spécialistes. Or, qui connaît mieux les OGM que ceux qui ont travaillé dans la recherche sur les biotechnologies et donc d'une manière directe ou indirecte avec les entreprises qui les ont développées ? Mais les opposants disent oui, mais attention, moi j'ai fait une analyse plus sophistiquée et je vois une différence. Moi, personnellement, ma vision des choses, mais peut-être que je peux me tromper, mais ma vision des choses, si aujourd'hui, avec les tests statistiques, on ne voit rien, on peut dire, si on ne voit rien, mais comme on n'est jamais sûr des résultats à long terme à faible dose, on autorise sur l'alimentation, sur le bétail et on regarde à long cours, sur 10 ans. parce que ce que voudraient faire les anti-OGM, c'est qu'on interdit, on fait des tests sur 10 ans, sur 5 ans, sur 4 ans, sur 10 ans, mais c'est un travail énorme, énorme, avec des résultats qui vont être de plus en plus compliqués à analyser parce que c'est vrai que statistiquement, si vous êtes pour, vous tirerez dans le sens pour, si vous êtes contre, vous tirerez dans le sens contre. Il n'y aura pas de solution. On voit toujours des différences. Toujours. On en verra toujours et ça c'est la science. Mais les interpréter, est-ce qu'elles ont un sens biologique ? C'est ça que, moi, ma principale critique aux analyses statistiques, ce ne sont que des chiffres. Il faut qu'ils aient un sens biologique. Il faut que ça ait du sens. Sinon, c'est simplement comparer des chiffres entre des chiffres. Or, un organisme à qui on donne des OGM, c'est un organisme vivant qui a une biologie, qui a un foie, qui a des reins. Et il faut regarder si ces différences ont un sens sur le fonctionnement du foie, des reins, du cœur, du cerveau. L'équipe du professeur Séralini a disséqué chacun des 200 rats pour analyser exactement ce qui affectait leurs organes. Le but, tenter de comprendre comment chacun des trois régimes, OGM, OGM et Roundup et Roundup seul, pouvaient agir sur le métabolisme des animaux. Particulièrement en ce qui concerne l'apparition de tumeurs qui, sans surprise, ne se développent seulement qu'après le troisième mois. Alors, le nombre de tumeurs palpables, bien visibles, qui apparaissent chez les animaux au cours de l'expérience sont représentées sur cette figure. Donc là, on a les rats qui ne reçoivent que des OGM. Face à ceux qui mangent une nourriture normale, vous voyez qu'il y a très peu de mâles qui ont des tumeurs, ils sont plus résistants pendant la durée du traitement. Donc, ce que nous remarquons sur ces figures, c'est que chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, ce sont des grosses tumeurs qui font au moins 17 mm sur 17 mm, ce qui veut dire que pour le rat, pour montrer des photos, c'est énorme. Ça peut être l'équivalent d'une tumeur grosse comme ça chez l'homme. Énorme. Il se trouve qu'on a identifié chacune de ces tumeurs et 94% des tumeurs sont des tumeurs dites mammaires, c'est-à-dire ce qui correspondrait à des tumeurs du sein chez la femelle. Donc là, il y a des tumeurs du rein chez les mâles, mais il y a aussi des tumeurs mammaires, ce qui est assez exceptionnel chez les mâles. Ça laisse soupçonner un effet hormonal. Et d'ailleurs, qui n'est pas dose dépendant, le cancer, 60% des cancers du sein, en fait, dépendent de perturbations hormonales. Donc, en règle générale, les rats sont plus malades et il y a plus de problèmes au niveau hépato-digestif pour les mâles et des inflammations rénales en nombre, plus graves chez les rats traités aux OGM ou traités au Roundup ou aux OGM et Roundup. Et puis, chez les femelles, c'est, comme on l'a vu, les tumeurs mammaires qui ressortent, jusqu'à 20 problèmes sur 10 rats et là, 16 tumeurs sur 10 rats. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'effet n'est pas proportionnel à la dose, comme si, déjà, avec la plus petite dose d'OGM, on avait saturé le système. Peut-être que, quand on met une certaine quantité d'un métabolique, ça va activer un mécanisme toxique et que, quand on en met plus, ça active un mécanisme de détoxification de l'organisme qui n'était pas activé avant. Donc le phénomène est plus complexe que ce qu'on pourrait croire. En tout cas, on ne peut pas jeter ça à la poubelle parce que, soi-disant, il n'y a pas de proportionnalité des effets. La mortalité, c'est une chose, mais encore une fois, il faut avoir une vision globale sur l'ensemble des résultats. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu'une telle étude soit réalisée ? L'expérience du professeur Serralini ne doit-elle pas nous inciter à remettre en question les paradigmes sur lesquels s'appuie le génie génétique ? À nous interroger sur une science avide de débouchés techniques rapides, une science qui ne semblerait plus chercher la vérité, mais bien vouloir imposer la sienne, sans réfléchir au bouleversement qu'elle peut provoquer. D'ailleurs, ceux qui questionnent ces paradigmes dominants comme Gilleric Serralini sont invariablement taxés d'obscurantisme. Accusé par le professeur Fellous d'être un marchand de peur, il a défendu son honneur lors d'un procès en diffamation qu'il a gagné. On a en face de nous des opposants qui ne s'opposent pas aux données scientifiques, à la science, ils s'opposent à autre chose. Ce que j'appellerais, ce que je vous ai dit, de l'idéologie. Et là, la science, elle n'a pas son mot à dire là-dedans. On n'est plus, on n'en parle pas, on n'est pas au même niveau de débat. Moi, je ne comprenais pas. Je venais de mon laboratoire où j'avais une certaine démarche scientifique. Je ne comprenais pas qu'il y avait des experts qui nous disaient non, un mois, ça ne suffit pas. Il nous faut deux mois. Non, deux mois, ça ne suffit pas. Trois mois. Non, trois mois, ça ne suffit pas. Alors, c'était une course en avant. En fait, j'avais bien réalisé que ce n'était pas tellement le nombre de mois. c'est plus le... Mais qu'ils le disent. Qu'ils le disent. Au moins, les choses sont claires. On est en débat de société. On est en débat de société. Quelle société on veut aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut une société où la technique est présente mais contrôlée ou on veut une société sans technique ? Ou une société avec des techniques qui soient contrôlées par... C'est un peu ce qui est passé à la révolution des comités citoyens. C'est les comités citoyens qui décident de tout. C'est une drôle de façon de présenter les choses. Moi, je pense que la recherche est au service de la société et que donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la société qui indique aux chercheurs dans quelle direction. Alors évidemment, il y a malgré tout et ça, pour moi qui suis scientifique de formation, la recherche c'est aussi comme l'art. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne peut pas s'interdire d'avancer dans le domaine de la connaissance. Mais, encore une fois, créer des OGM, est-ce que c'est de la recherche ? Aller mettre des OGM dans des champs et mesurer simplement un transfert de gènes, est-ce que véritablement c'est de la recherche ? Est-ce qu'il y a d'autres types de recherche plus utiles ? Et qui doit le décider si ce n'est pas la société ? Quand on fabrique quand on fabrique un OGM, ce n'est pas une recherche fondamentale. Bon, moi je ne suis pas contre la recherche sur le principe des OGM, mais ça se fait dans des labos la recherche. Ça ne se fait pas dans les champs. Et on est très loin de connaître assez de choses sur les plantes transgéniques pour s'autoriser à les disséminer dans la nature. Tout ça, ça doit se réfléchir à l'avance. Et quand on voit que la plante elle-même, la plante transgénique n'a pas d'intérêt pour les populations, pourquoi courir un risque pareil ? Les pro-OGM présentent les biotechnologies comme un prolongement des techniques classiques d'amélioration des plantes. À les entendre, ils ne feraient rien d'autre que ce qu'ont fait avant eux, les paysans. Cette technologie serait juste un moyen plus efficace et plus rapide d'obtenir le même résultat. De surcroît, elle permettrait de résoudre le problème de la faim dans le monde en apportant aux paysans des semences mieux adaptées au climat ou permettant d'obtenir de meilleurs rendements. Sauf que ce ne sont que de belles promesses qui n'ont toujours pas d'existence réelle dans les champs. 80% des OGM cultivés à travers le monde ne servent en effet qu'à produire ou tolérer un pesticide. Les semenciers, jusqu'à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, se contentaient, entre guillemets, je caricature un peu, d'accélérer des processus qui auraient pu se passer naturellement en effectivement faisant des croisements et en sélectionnant les meilleurs résultats. Maintenant, on en est arrivé à faire du mécano de gènes en prenant un gène par-ci par-là et en construisant ces nouveaux organismes. C'est pour moi radicalement nouveau parce qu'on casse d'une certaine façon la barrière d'espèce. Mais ce n'est pas seulement la barrière d'espèce, c'est de bricoler directement à l'intérieur du génome sans avoir idée des conséquences. Les antis aiment bien utiliser les ressorts de la pensée magique et vont vous dire qu'on a transféré un gène de scorpion dans un soja, dans un maïs. C'est scandaleux, c'est horrible d'avoir fait une chose pareille. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on a été prendre sur le plan biologique ? C'est qu'on a été prendre une information simplement chez tel ou tel organisme pour transférer cette information dans une plante, information qu'elle n'avait pas. On sait maintenant que tout ça ne tient pas la route du tout. On a maintenant les preuves expérimentales. Je veux dire, un gène ne donne pas une protéine qui n'a pas qu'une fonction, qui n'a même pas qu'une forme. Toute l'information n'est pas transmise par l'ADN. Il ne reste absolument rien des bases. Et normalement, on se dit, si on était dans de la science, quand vous n'avez plus rien des bases, le reste tombe. Et on reprend les choses à zéro. et on se remet à réfléchir. Le problème clé qui est caché aux populations, c'est qu'en fait, la science n'est pas compétente dans la plupart des technologies qu'elle impose et qu'elle dissémine à toute vitesse avant d'avoir fait le tour du problème, le tour scientifique du problème. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas en génétique. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'analyse de l'ADN de telle bête, de telle plante qu'on a compris. On ne comprend à peu près rien. On constate. Et on constate certaines choses, mais il s'en ajoute d'autres. Donc, un peu de modestie. Et il faudrait quand même dans cette humilité reconnaître qu'il est trop tôt pour balancer des produits tels que les plantes transgéniques dans la nature parce qu'on ne sait pas bien. L'étude du professeur Serralini nous réserve une dernière surprise. Et celle-là est de taille. Alors que l'on pouvait soupçonner que la surmortalité des rats serait principalement due aux pesticides associés au maïs, il semblerait que l'étude ait mis en évidence pour la première fois au monde un effet dû à la transgénèse elle-même. C'est-à-dire que le seul fait d'intervenir sur le génome de la plante pour le modifier pourrait avoir des conséquences que personne jusque-là n'avait prévu. De quoi remettre en cause toutes les conceptions scientifiques ayant conduit à l'invention des OGM. On n'avait jamais testé le RONDUP lui-même pendant deux ans. Ceci dit, le RONDUP dans nos études cellulaires montrait que les cellules de foie, d'embryon, de rein, de placenta, de cordon ombilical mourraient beaucoup plus vite. Donc on pouvait penser que ça donnait une toxicité sur l'organisme. Donc effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait cette surmortalité. Par contre, je ne pensais pas que l'OGM en lui-même avait un effet toxique. Je ne le comprenais pas, cet effet-là, et je ne le comprends toujours pas bien. Donc je n'avais pas cette hypothèse. Cependant, je voulais pouvoir différencier l'effet OGM de l'effet OGM et RONDUP. Donc là, on peut dire que globalement, on a cette surmortalité OGM et RONDUP. Mais ma plus grande surprise, ça a été de constater cette surmortalité pour l'OGM tout seul, sans RONDUP. C'est-à-dire que les OGM faisaient mourir plus vite et plus fort les femelles et même certains mâles que le régime contrôle. Et donc, il y a là un effet qui peut être dû soit au gène de l'OGM qui s'est mal inséré dans la plante et qui a perturbé le reste, soit un effet métabolique secondaire. Chaque gène agit dans au moins une cinquantaine d'effets. Donc on n'a pas une relation univoque. On est dans un monde complexe et chaotique où un battement d'aile de papillon peut créer une tornade derrière, de l'autre côté de la planète ou de l'autre côté de l'organisme. Et donc, le système est un système dit complexe tout simplement parce qu'il n'y a pas de relation entre un gène et son effet. Ça veut dire qu'une modification d'une céréale ou d'un maïs OGM en fonction des gènes insérés pour le transformer en OGM peut avoir des résultats différents. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que cet OGM-là a cet effet-là que tous en auront et il y en a peut-être qui en ont bien plus d'effets. Ça, c'est fondamental. Ce qui est quand même marquant, c'est que c'est cet OGM que mangent les Américains et cet OGM que nous importons et que les agences européennes, y compris françaises, ont autorisé à l'importation et à la contamination de l'alimentation. Aujourd'hui, seuls deux OGM, un maïs et une pomme de terre sont cultivés dans quelques pays européens. Ce qui n'empêche pas 27 millions de tonnes de soja transgénique d'entrer chaque année dans les ports européens. Ce soja sert à nourrir nos animaux de boucherie, mais il entre aussi dans la composition de nombreux produits alimentaires. Nous, ce que nous voulons avec cette étude, c'est que, un, il y ait un moratoire parce que c'est assez grave pour dire, écoutez, on ne va pas manger ça sans le savoir. Et le problème, c'est qu'on a importé tout et n'importe quoi ou qu'on a cultivé tout et n'importe quoi aux Etats-Unis. Et deux, que d'autres études soient refaites et qu'on oblige tous les producteurs d'OGM à refaire ce type d'études avant d'exercer leur commerce. Un moratoire suspendant la culture des OGM a été adoptée par la plupart des pays européens, dont la France. Au vu des résultats de l'étude du CRIGEN, il serait peut-être temps de l'étendre à tous les OGM agricoles alimentaires. Pour établir une vérité définitive en science, il faut des équipes du temps, des moyens. Trop cher, trop long, diront certains. Mais en acceptant ce prix, est-ce que nous n'aurions pas pu éviter des scandales sanitaires récents ? Alors, les OGM ont-ils provoqué un nouveau scénario catastrophe ? C'est à l'évidence un risque que l'on ne peut courir et dans l'attente de certitudes scientifiques, il faut employer le fameux principe de précaution dont on parle si souvent et que l'on applique si peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501